Samedi 24 juin, la ville de Neuilly-Plaisant s'organisait sa traditionnelle fête du parc sur la prairie du parc des côtes d'Avon. Des animations conviviales et variées étaient proposées aux familles nocées. En fait j'ai fait de la tyrolienne, ça s'est bien passé et après j'ai fait du chevaux. Bon, ce n'était pas des chevaux, c'était des poneys, mais ils étaient quand même très sympas. C'est bien ma chérie. Les plus intrépides pouvaient s'élancer sur des structures gonflables impressionnantes pour sauter ou grimper selon les envies. On y a d'ailleurs retrouvé des habitués. On vient chaque année pour profiter d'un événement familial gratuit et assez varié. On retrouve les copains ? Il y a plein de jeux, il y a même les copains qui ne sont plus dans l'école qu'on veut, on peut les retrouver ici, donc c'est bien. Il faut venir, il faut essayer, essayer c'est là de près. Je trouve ça extraordinaire. Moi qui pratique le parc quasiment au quotidien, je viens y courir. Quand on sait qu'il n'y a rien du tout sur cette pelouse, à part le jardin qu'elle a au fond, ils retrouvaient toutes ces activités, ils développent pas mal d'efforts pour même des structures vraiment que je trouve assez immenses pour une toute petite ville comme ici. C'est le village dans les nuages ici. Là c'est la fête de fin d'année au mois de juin, mais on aura la même au mois de septembre avec les associations. Et là on peut inscrire tout le monde, c'est sympa. Exactement, le prochain grand événement sur la prairie, c'est la fête de la rentrée le 9 septembre au prochain avec toutes les associations de l'Océen. Mais dès à présent, pour profiter de l'été à Nuit Plaisance, rendez-vous sur le site internet et la page Facebook de la ville.